On a par la suite les créations de députés, le député d'Orga Manitura. Merci, M. le Président. On vient juste de finir notre semaine de circonscription et j'en suis certain que tous les députés, quand ils ont visité leur communauté, ont reçu les histoires ou les misères que nos gens de nos circonscriptions ont au travail de leur journée et puis je veux en partager un aujourd'hui. J'ai rencontré avec Mme Lorraine Lemieux à Chapleau et puis Mme Lemieux me contait comment elle prenne soin de sa mère qui était prise d'un lit de long terme à l'hôpital. Elle était dans un lit d'ALC bed qui est dans l'hôpital, qui devrait être dans un long-term care bed. Mais elle prend soin de sa mère, elle est là trois ou quatre fois par jour pour faire certain que sa mère ait pris bien soin d'eux. Et puis, Lorraine me fait clair que son problème n'est pas avec les gens qui travaillent à l'hôpital, n'est pas avec eux. Ils savent, elle sait qu'eux autres font tout leur possible. Mais une journée qui est arrivée avec sa mère était prise dans son lit sans se faire changer pour la pleine journée. Coudon, elle m'a regardé, elle a dit, c'est ma mère, je l'aime ma mère, puis je vais en prendre soin. Mais je ne sais pas où aller pour faire certain que les problèmes sont adressés et puis qu'elle ait bien pris soin d'eux. Lorraine me laissait savoir que son problème n'est pas avec les gens à l'hôpital, son problème est avec les fonds qui ne sont pas disponibles pour l'hôpital. Il faut qu'on change les affaires et puis qu'on fasse les investissements nécessaires dans nos maisons à longue durée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Cette fin de semaine, j'ai eu l'honneur de participer à la gala CEPAC de 2019. CEPAC, qui était anciennement l'Association des professionnels chinois du Canada, a été fondée en 1992 en tant qu'organisme sans but lucratif. Le mandat, c'est d'aider les professionnels traînés à l'étranger à gagner de leur reconnaissance, l'intégration culturelle, l'avancement de carrière, un engagement civique au Canada. Je suis très fier avec les quatre récipiendaires qui ont été reconnus. Serena Chen, un partenaire avec IBM Service Financiers, c'était une des quatre premières. Serena a 16 certificats d'information et a reçu 28 prix. La professeure Huion Ni, qui est directeur des plateformes pour l'hématologie du cancer, maladie immunologique à l'hôpital Saint-Michel, scientifique en chef au service canadien du sang à l'Université de Toronto. La docteur Ni a été la toute première en tant que professionnelle pour la recherche sur la santé mentale. Je vais dire deux rapidement. Kramer Wang, bancaire privée à HSBC, est présidente des artistes nouveaux. Et M. Meg Yongu est un chef universitaire exceptionnel qui a dépassé l'impossible en dépit de ne pas avoir une honte éducationnelle en Amérique du Nord. Il est devenu un professeur à l'Université de Toronto. Félicitations à tous ces gens qui ont beaucoup réussi. Le député de la montagne, Stoney Craig. Merci, M. le Président. Pourquoi est-ce que le gouvernement a peur de dire officiellement qu'il ne va pas fusionner aucune des 59 services ambulanciers municipaux? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas dire d'une fois pour toutes qu'il ne veut pas privatiser aucune portion des services ambulanciers de la province? Les 8800 ambulanciers avec les agents de communication servent nos communautés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec du service incroyable pour transporter 1,2 million d'Ontariens. Presque un tiers des appels aux 9 ans viennent des personnes âgées et quand on a plus de personnes âgées, la demande va augmenter. En investissant dans la technologie de repartition des appels du 9 à 1, plus patients pourront être traités sur site ou dans d'autres lieux plus appropriés. Est-ce que le gouvernement est préparé à investir de façon proactive dans les programmes ambulanciers communautaires qui a réduit le nombre d'appels 9 à 1 et pour transporter les gens les plus vulnérables à l'hôpital? Dans la ville de Hamilton, on a vu une réduction de 58 % d'appels pour l'ambulance simplement en connectant à des select patients et en voyant les facteurs de risque avant d'avoir le transport aux urgences. Avec les outils appropriés et les ressources, le service ambulancier municipal peut répondre à la besoin d'aide pendant des urgences. En conclusion, les ambulanciers me disent de vous dire, ne touchez pas à nos services ambulanciers municipaux, s'il vous plaît. Merci. Déclaration de député, la députée de Scarborough Centre. Merci. Aujourd'hui, je vous dis non à l'intimidation. La semaine dernière, c'était la semaine de sensibilisation et de prévention de l'intimidation. Et les conseils scolaires ont commémoré, ont eu des cérémonies et des ateliers pour illuminer l'intimidation, arrêter les intimidants. En tant qu'enseignante, j'ai travaillé là-dessus depuis longtemps. Quand j'ai travaillé en Chine, j'ai organisé la première semaine de sensibilisation à l'intimidation de ce conseil scolaire. Quand j'étais la présidente, j'étais ambassadrice pour le jour international du rose, qui a commencé en Nouvelle-Écosse quand un enfant a vu un autre qui était intimidé parce qu'il portait du rose. Maintenant, en tant que mère de presque deux enfants, je suis très consciente du fait qu'il faut arrêter l'intimidation. Et sur cette note, je suis très fière de dire que dans ma circonscription de Scarborough Centre, on a lutté contre l'intimidation la semaine dernière, mais tout le temps. On a eu David et Mary Thompson qui ont eu un atelier contre l'intimidation la semaine dernière. Et le collège Winston-Charles a mis une équipe, en place une équipe pour éviter l'intimidation. Il faut le prendre sérieusement et les enseignants, les élèves, luttent contre l'intimidation. En tant que gouvernement, on va lutter. On fait tout ce qu'on peut pour assurer que tous les élèves à l'école s'entendent appuyer, respecter, encourager à être un meilleur. Joignez-moi et des alliés contre l'intimidation de notre province et du pays pour dire non à l'intimidation, aujourd'hui et tous les jours. Merci. La députée de Thunder Bay à Ticocle. Merci. Je suis très content au nom des concitoyens de Thunder Bay à Ticocle. Dans le nord de l'Ontario, comme mes collègues de nord et moi, on a indiqué, nous ne pensons pas que ce gouvernement de PC connaît bien la réalité de la vie du nord. Beaucoup de choses que ceux dans le sud prennent pour acquis ne sont pas une réalité chez nous. Et on a indiqué qu'on n'a pas d'accès Internet à bande large dans beaucoup de régions, même si ce gouvernement donne du gouvernement des services publics en ligne, aussi bien que l'apprentissage électronique. On a indiqué que les conditions des routes étaient horribles dans le nord et il y a des taux de morts, de décès, d'accidents plus élevés qu'ailleurs. Il n'y a pas de barrières. Notre assiette aux soins de santé est problématique. Même si on a une crise d'opioïdes, on n'a pas de place de traitement pour les toxicomanies et on n'a pas de ressources pour les santé mentale. La population doit voyager beaucoup, de longues distances, ce qui est tout un fardeau financier et personnel. Je veux dire merci aux gens qui donnent de l'argent à Arts & Home, les cas à la maison, qui lèvent de l'argent pour qu'on puisse avoir des chirurgies du cas à Thunder Bay. La subvention pour les voyages dans le nord doit assurer que les gens reçoivent du service, mais ça ne remplit pas tous les besoins. Merci. Merci, déclaration de la députée de Donneville-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour exprimer la préoccupation quant à la prévalence des cigarettes électroniques chez les jeunes en Ontario. Nous savons que les cigarettes électroniques et les produits de vapotage ont des effets négatifs sur la santé des jeunes, en particulier dans leur cerveau. Ils ont des produits chimiques reliés au cancer. Les gens attrapent des problèmes dans les poumons, de maladies et ailleurs. En dépit de ces risques, l'utilisation par les jeunes de ces produits est à la hausse et des recherches par l'Université de Waterloo démontrent que l'usage par les jeunes de produits de vapotage augmente. Et le Centre américain de contrôle des maladies, le Centre for Disease Control, a déclaré que le vapotage chez les jeunes est une épidémie. Le Conseil scolaire de Toronto dit qu'il faut qu'on réponde à cette crise et dans d'autres recommandations, il faut avoir l'interdiction des cigarettes électroniques, qu'on enlève certains produits avec parfum et des règlements sur la vente et des réactions sur la publicité des cigarettes électroniques. Monsieur le Président, les renseignements sur le vapotage arrivent. Ça devient un enjeu en enjeu pour la population actuelle et future de notre province. Je demande au gouvernement de poser des mesures pour contrer cette crise. Merci, déclaration des députés. La députée de Mississauga-Saint. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je veux qu'en mémorée le 30e anniversaire de la révolution de Voulourg dans l'Europe de l'Est. En tant que quelqu'un qui a des sources polonaises, slovaques et tchèques, c'est très important pour moi. Il y avait le mur qui divisait l'Europe occidentale et l'Europe orientale avant. Mais en 1989, la population de la Tchécoslovaquie à l'époque s'est agitée pour arrêter le communisme d'un seul parti. Et on a marqué le 15e anniversaire contre les nazis, où il y a 1 200 étudiants qui ont été arrêtés. Le 20 novembre, le nombre de manifestants est passé de 200 000 à, on estime, un demi-million de personnes. Le mouvement n'était pas violent, c'était juste des paroles et des gestes non-violents. Et la population de la Tchécoslovaquie a arrêté le communisme dans leur pays le 29 novembre 1989. La révolution de Voulourg, avec d'autres révolutions comme en Pologne, a fait tomber le mur de fer. Et aujourd'hui, on regarde d'autres qui luttent pour la démocratie. Donc, il ne faut pas prendre pour la liberté la démocratie pour acquis, M. le Président. Merci. La députée de Toronto Centre. Merci. Encore une fois, je suis en solidarité avec des locataires de toute la province qui vivent dans l'anxiété continuée d'avoir un toit sur la tête et d'éviter une crise. Ce gouvernement ne fait absolument rien pour protéger les locataires. Il a pris en fait cette crise de mauvais à pire. En enlevant le contrôle des loyers, ce gouvernement a donné aux propriétaires le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Et on voit dans beaucoup d'endroits une augmentation de 25 % et plus. Le gouvernement a laissé les propriétaires faire ce qu'ils veulent et ça dépend de toute la population. Ce gouvernement pense que les profits sont plus importants que la population. Je félicite l'association des locataires qui ont travaillé ensemble pour contrer l'abus par les propriétaires. Le gouvernement va enlever tous les droits et c'est important de s'organiser. C'est pourquoi j'ai un atelier le 3 décembre, mardi prochain, avec l'aide des avocats qui travaillent avec des locataires dans ma circonscription. Pour donner plus de pouvoir aux locataires, c'est important dans mon bureau et je vais faire connaître le droit des locataires aux locataires et je vais demander des comptes aux propriétaires. Je demande à ce gouvernement de faire quelque chose pour les locataires en imposant le contrôle des loyers pour commencer. Merci. Merci. La députée de Mississauga-Lakeshore. Merci. Je représente notre gouvernement pour le gourou Nanji qui était le premier gourou du sikhisme. Sa philosophie, c'est la création d'une société harmonieuse basée sur la tolérance, la paix, la femme au pouvoir et la visite au Punjab en Inde m'a donné la possibilité de voir l'impact à la société. La police, le gouvernement, les visiteurs pouvaient laisser des centaines de milliers de gens aller à Sultanbalo, qui est l'endroit où il a vécu pendant 14 heures. C'est là où il a été illuminé à la fin du 15e siècle. Aux côtés de la visite spirituelle, j'ai eu des rencontres pour discuter le commerce avec l'Inde, avec le ministre Fédèle et le député Anand. On a vu comment beaucoup de compagnies veulent avoir des affaires avec l'Ontario et on a pu leur parler dans le détail sur les talents dans le secteur de l'informatique, des produits dans l'architecture qu'on pourrait utiliser. À la conclusion de notre motion, j'ai parlé avec les éleveurs de laitiers du Punjab et on a parlé des techniques qu'ils veulent adopter. Et j'ai hâte de recevoir d'autres gens pour qu'ils puissent investir dans notre grande province. Dans l'ensemble, c'était une mission de commerce très positive qui va nous donner de bons résultats ici en Ontario. Merci. Déclaration députée, merci à la députée de Mississauga Street. Pendant 63 ans, la Chambre de commerce a donné le prix Peter Perry à une personne qui a fait le plus de contributions à la collectivité. En novembre 2021, à son premier gala annuel, le feu James Michael Flaherty a reçu le prix Peter Perry. J'ai été honoré d'être présente pour voir ma collègue amie, l'honorable Christine Elliott, avec deux de ses trois fils, à recevoir le prix. Avec la vice-première ministre, on a parlé de la participation de M. Flaherty sur la scène provinciale, fédérale et internationale. Et en écoutant les remarques, j'ai pensé au discours que Jim a donné à l'université Western en 2011 quand il a encouragé à envisager une carrière dans le service public. Et il a dit, le service public est une bonne chose pour vous. Vous pourrez changer le monde autour de vous de différentes manières et à différents degrés. Petit et grand, M. le Président. Jim Flaherty, en fait, a changé le monde autour de lui. Et on ne va jamais oublier toutes ces réussites qui ne seront jamais oublées. Je félicite la ministre Elliott et toute sa famille du fait que Jim a été le premier gagneux du prix Peter Perry de 2019. Merci beaucoup.